Difficile d'enfiler ce costume rapidement sans aide, il faut dire que le metteur en scène Jean Lamberville a eu l'idée folle de porter une armure en porcelaine. Dans la peau d'un Richard III librement adapté de Shakespeare, l'acteur qui dirige depuis l'année dernière le Théâtre de l'Union à Limoges rêvait de pouvoir un jour faire monter la porcelaine sur scène. Il n'y a rien de plus beau en fait pour un clown comme moi à un moment d'avoir cette chose si belle, si fragile, si brillante, si dure à la fois. Il est toujours intéressant quand on travaille sur un territoire comme celui-ci d'aller puiser aussi dans les ressources de ce territoire. L'armure est composée de 7 pièces au total et aura nécessité 7 mois de travail. C'est ici dans les ateliers centenaires de la Fabrique que l'artiste Christian Couty l'a conçu avec un challenge technique particulier la porcelaine, une fois cuite, se rétracte. Elle réduit de 13,5%. Donc il a fallu mouler Jean Lamberville, on lui a moulé les parties de son corps, on a agrandi son moulage en sculpture et sur ce moulage, moi je suis venu retravailler chaque pièce indépendante qui fait l'armure. Plusieurs moules et agrandissements plus tard, les pièces sont sculptées à la main. Un travail délicat car à ce stade avant cuisson, la porcelaine se brise très facilement. Mais pour le céramiste, cette armure, une fois terminée, devient très solide. La porcelaine est un matériau hyper résistant, alors évidemment il ne faut pas se jeter, mais je veux dire c'est un matériau qui est une résistance de 9 tonnes au centimètre carré. Peinte au bleu de four, couleur emblématique de la porcelaine de Limoges, les pièces ont ensuite été confiées aux costumières du théâtre. Leur mission, rembourrer, gainer de cuir et trouver un système d'attache pour fixer l'armure au plus près sur le corps de l'acteur. C'est pas évident, il y en a qu'on n'arrive pas à faire la machine du tout. Là, ça essaie de taper, je prends un risque. Après de nombreux tâtonnements, l'armure a été fin prête deux jours seulement avant la Générale. La pièce, baptisée Richard III, Loyauté me lit, se jouera jusqu'au 29 janvier à Limoges. Elle partira ensuite en tournée en France et en Europe. Par précaution, une deuxième armure a déjà été sculptée en cas de casse inopinée.